d'un peintre original, André Laban. Il n'est pas le seul peintre à avoir choisi la mer comme source d'inspiration. Mais pourtant, André Laban est unique au monde. Ses paysages marins, il les peint par 30 mètres de fond. Lorsqu'il prend un bateau, vous pouvez être sûr qu'il se rend sur les lieux de son travail. Au large, au grand large. Pour le reconnaître, c'est simple. Il est le seul à monter à bord, avec à la main une toile et un petit sac orange, sa boîte à peinture. Il est également le seul à avoir remplacé la blouse chère à Gauguin pour une combinaison argentée, un masque, des palmes et des bouteilles. Mais avant de se jeter à l'eau, le peintre s'occupe de sa toile. Quelques petits trous pour lui fixer sa ceinture de plomb et une légère couche d'enduit protecteur, car c'est bien la seule de l'équipage à qui il est interdit de se mouler. Et le tour est joué. Hommes et toiles sont enfin prêts pour le grand plongeur. 5 mètres, 15 mètres, 20 mètres. L'artiste plongeur et son barda s'enfoncent dans les profondeurs sous-marines. Ancien chasseur, André Laban n'est plus maintenant à l'affût que d'algues évanescentes, de roches et de rochers coralliens et de tapis de sable. Ça y est, l'artiste a trouvé son point. Aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau, il s'installe dans son atelier aquarium. Pas de chevalet, encore moins de palettes. Seulement un couteau en guise de pinceau. Les deux genoux calés dans le sable, c'est à même le tube qu'André Laban donne la première touche. Après une ébauche de contours et de forme, il est temps de pasticher sa toile. Très habilement, le couteau glisse et balaie un camaïeu de bleu. Mais d'où lui vient cette idée ? Participer à une campagne de la Calypso et rester trois semaines à 100 mètres de fond, cela autorise bien des fantasmes. Celui d'André Laban émergea de son imagination la veille de la remontée à la surface. Baigné dans cet univers bleuté, silencieux et froid, il eut l'idée de recomposer sur la toile ce qu'il voyait. Mais avec la certitude que cela ne pouvait se faire qu'au contact direct des paysages marins. La peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau quand c'est de la peinture sous l'eau. Sauf qu'ici, les huit minutes sont comptées, un coup d'œil à sa montre et une dure réalité s'impose. Il faut remonter. Car le génie du peintre sous-marin, c'est 50% d'inspiration et 50% de respiration. Ce n'est que plus tard sur le pont que notre peintre, encore imbibée de son modèle, fignolera sa toile en uniformisant ses couleurs et ses courbes. Enfin, histoire d'habiller son tableau, André griffe sa toile et l'encadre. En voici le résultat, une série d'expositions, une kyrielle de toiles qui se vendent à partir de 3000 francs-pièces aujourd'hui, plaisante-t-il. Mais peut-être demain, seront-elles inabordables ? Bref, les paris sont ouverts, mais vous pouvez être sûrs d'une chose, la couleur dominante restera toujours immuable. Le bleu, le grand bleu, évidemment. Ce qui est bien, c'est que les plongeurs se reconnaissent quand ils voient une toile comme ça et ils me disent je ne me dis pas que c'est fait à tel endroit exactement, mais ils me disent je sens que je suis au fond et pour moi c'est un compliment.